C'est parce que vous savez, on est de tous les partis et de loin celui qui connaît la plus forte croissance. Quelque chose qu'on n'a pas vu au Québec dans l'histoire politique récente. Les trois autres partis d'opposition ont décliné. On est le seul parti qui a connu une croissance ce soir. Et pour ça, je veux remercier chacune et chacun des conservateurs qui ont mis l'orix à la bonne place. Vous savez... Au moment où je vous parle, on a très exactement le même nombre de votes que le Parti libéral du Québec, mais il nous manque 20 députés, un comparé à l'autre. Et c'est sûr qu'on est d'une certaine façon pris avec une distorsion démocratique du siècle, comme disait le Devoir la semaine dernière. Et bon, ça, il va falloir qu'on en parle un peu plus tard. Mais c'est évident qu'il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste ce soir. Moi, je me souviens que quand Québec solidaire a commencé sa première élection, ils ont fait moins de 4 %, puis tout le monde se pétait les bretelles et disait comment c'était extraordinaire. Quand l'action démocratique a commencé avec Mario Dumont, je me rappelle que c'était 6,5 % du vote. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est quoi, 13 %, puis d'ici la fin de la soirée, ça va continuer à monter. Je suis très confiant et je suis très content de vous. C'était une bataille de David contre Goliath. Vous savez comme moi qu'on n'avait pas une fraction des ressources de nos adversaires. Quand j'ai pris, au début, quand j'ai annoncé mon intention de me présenter à la direction du parti il y a moins de deux ans, c'était un parti qui comptait 500 membres, puis il était à 1 % dans les intentions de vote. Alors, on peut regarder ce qu'il nous reste à faire avant d'atteindre le pouvoir, mais on peut aussi regarder tout le chemin qu'on a parcouru ensemble à la gang depuis deux ans. La première étape, où je dirais, je devrais dire même la première étape, venez-vous en, il y a des candidats qui arrivent au fur et à mesure, venez vous mettre derrière moi. Vous avez toutes fait des rites extraordinaires. Vous savez, la politique, c'est comme notre sport national, c'est comme le hockey. Il y a trois périodes. La première période, pour nous autres, elle se termine ce soir. La première période, c'était de s'assurer de devenir un grand parti, de faire partie de la cour des grands, et ça, on l'a accompli de façon magistrale. La première période s'est même mieux passée, personnellement, que ce que je pensais qui allait arriver. Je ne pensais pas qu'on allait participer au débat des chefs, qu'on allait être de toutes les grandes entrevues, qu'on allait être invités à tous les grands événements. On a vraiment été partout, et que ce soir, on finirait pratiquement sur un pied d'égalité, les quatre partis d'opposition. Mais surtout, ce qui me rend le plus fier, je pense que notre plus grand accomplissement au cours des dernières semaines, c'est d'avoir permis de débattre d'idées qui se sont retrouvées au centre de la campagne électorale. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, vous pouvez être certain qu'il n'aurait pas été question de la contribution et de l'addition du secteur privé en santé. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, vous êtes certain qu'on n'aurait pas parlé de la liberté de choix des parents en éducation et pour les services de garde de leurs enfants. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, il n'aurait pas été question de relancer le projet GNL Québec au Saguenay. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé de l'exploitation responsable de nos hydrocarbures sur le territoire québécois. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé des cachotteries de François Legault sur le troisième lien. On n'aurait pas parlé de l'inutile tramway à Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on a réussi à mettre au cœur des engagements politiques au Québec. Et c'est grâce à la présence du Parti conservateur dans tous les débats. Je vous en remercie du fond du cœur. Vous avez fait avancer le débat d'idées au Québec. Bravo! Je veux vous remercier les militants conservateurs parce que vous avez été les plus motivés, les plus souriants, les plus dynamiques tout au long de la campagne électorale. Vous avez permis quatre rassemblements de plus de 1000 personnes. Il n'y a pas un parti qui est arrivé à la cheville de tout ça. Vous avez permis 30 rassemblements. On a rassemblé au total plus de 12 000 personnes pendant cette campagne électorale-là. Applaudissez-vous. Vous êtes vraiment extraordinaires. Je suis fier de votre dynamisme. Je suis fier de vos sourires. Vos poignées de mains me donnent de l'énergie. Ils m'en donnent encore à soir. Ça me permet d'être optimiste et d'être de bonne humeur ce soir. Ça, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Je veux aussi vous parler de la deuxième période parce qu'il va y avoir une deuxième période, évidemment, qui va devoir avoir lieu. Puis cette deuxième période-là va commencer demain matin. D'ici la prochaine campagne électorale, on a des bases, on a des assises importantes. On a fini deuxième dans plusieurs régions, dans plusieurs circonscriptions ce soir. On a des organisations maintenant dans toutes les circonscriptions. On va avoir du financement public à la même hauteur que les autres partis d'opposition, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et donc... Applaudissements On a semé de l'espoir, de l'espoir depuis plusieurs mois dans le cœur et dans la tête de bien des Québécois. Là, ça va être le temps de commencer à consolider tout ça. On va avoir plus de temps pour mieux s'organiser. C'est sûr qu'on était dans une courte période de temps, un parti qui n'avait pas de ressources. Là, on va avoir plus de temps, plus de monde, plus de ressources. Moi, j'ai confiance que la deuxième période, on va se battre pas mal plus avec une arme égale. On va permettre à David, parce que notre combat, oubliez-le pas, c'est le combat de David contre Goliath. On va permettre à David de s'entraîner pendant quatre ans, tout en s'assurant qu'on va fragiliser les pieds du Goliath qui, tranquillement, commence à s'effriter devant nous autres. Évidemment, la troisième période, bien la troisième période, vous la connaissez toutes, ça va être la prochaine campagne électorale. Je vous l'ai dit, dès le début, je l'ai dit, depuis le 22 novembre 2020, quand j'ai annoncé mon intention de briguer la direction du Parti conservateur, je serai encore là, la prochaine campagne électorale. Ça, c'est clair, net et précis. On va frapper à plus de portes. On va semer encore plus d'espoir. Merci. Merci. Écoutez, moi aussi, je vous aime, je vous adore, vous savez pas comment, j'ai eu du plaisir à aller à votre rencontre depuis deux ans. Vous avez été la plus belle expérience humaine de ma vie, j'en serai jamais trop reconnaissant. On est parti avec une claque puis une bottine, puis on a fait ce que personne n'a fait dans l'histoire politique récente au Québec. C'est grâce à chacune et chacun d'entre vous, puis je vais avoir besoin de vous autres encore plus au cours des quatre prochaines années pour consolider puis agrandir ce mouvement-là. OK? Je veux terminer, évidemment, en félicitant nos adversaires, parce que les Québécois ont choisi de continuer. Nous autres, on a choisi de continuer à les avoir à l'œil puis à les surveiller. Et donc, on va aller dans cette direction-là. Je veux quand même féliciter mon adversaire ici, Sylvain Lévesque. Je veux féliciter François Legault. Je veux féliciter tous les autres 123 députés qui ont été élus ce soir. Je pense que c'est important de le faire, mais je leur dis, préparez-vous, parce que dans quatre ans, ça va être pas mal plus tough. Merci beaucoup, les jeunes ici. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée.